Hey yo tout le monde les gens c'est DracoSav pour l'épisode numéro 8 de légende pokémon arceus c'est parti pour en découdre moi je suis chaud de continuer l'aventure donc je sais pas vraiment ce qu'il faut faire en vrai c'est les découvertes totales bon on voit ce qu'on fait on fait des combats tout ça le but c'est de combater le pokédex faire évoluer nos pokémon voilà on fait ça et de remplir les quatre secondaires aussi des gens il a fait roulade si c'est une bonne chose je pense qu'il fallait qu'il fasse une fois peut-être je sais pas du tout alors j'aimerais bien voir l'info on est à 7 donc il faudrait qu'on puisse spécimen pour l'eau rattraper donc il faut en choper il faut en choper il faut en choper on va quand même en taper quelques-uns histoire de allez roulade j'ai évité let's go intéressant ok donc là il faudra encore choper un guenoteur faudra choper un voilà tac allez on commence un petit capture comme ça voilà super les guenoteurs ce serait bien qu'on puisse les compléter un voilà alors toi est ce que par hasard je t'avais pas accepter une quête non toi t'es le mec qui voilà qui parle de ça ok et tourmi j'en ai vaincu aucun à ce point là on va y remédier enfin pourquoi j'en ai battu aucun euh tornade du coup ça fait fuir les autres donc il faudrait qu'il fasse quoi là bon je sais pas on va en taper on va voir allez attaque tornade là il va fuir putain il a fui ok mais ici c'est bon on était au vax merde bah il y a un pont ici d'accord huit tonnes donc il faudrait mais t'as reçu de la nourriture il est con quoi apparence différente constatée ok bon bah il s'est barré putain ils sont chiants oh vas-y t'es un gamin ils sont chiants à capturer genre vraiment allez ça va deux secondes y'a pas un truc à faire là bas hop hop touc vas-y je run hein ok je te mets ton petit rapport vas-y ça me rapporte pas beaucoup de thunes mais bon c'est mieux que rien ok je vais rester qu'est-ce qu'il fait à terre lui ? euh ouais je vais confectionner des bols hein j'ai plus assez de euh faut que j'en fasse j'ai rien j'suis dans la merde j'suis dans la merde il faut que j'achète bah faire des achats ça coûte cher quand même j'ai rien à me reposer en vrai voilà let's go alors là bas y'a un truc apparemment donc j'vais essayer d'avancer là bas y'a un marqueur d'objectif on est à 9 faut en choper hein connard oh je t'ai pas vu toi on a échopé un toujours pas ça va ça va ça va ça va il s'est envolé il s'est envolé non paracecte allez j't'affronte un baron j'affronte niveau 30 oh merde J'arrête de tenter mais bon Non 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 J'ai pas le niveau Oh putain il fait chier J'ai empoisonné C'est chaud sa race C'est bon là j'ai pas détecté là Un Pikachu je le capture C'est bon j'ai compris laisse-moi tenter Il m'énerve Come on féra let's go allez allez je vais couler allez 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 super putain de merde castorneau meubrime 5 parfait j'ai un rappel hein attends je suis con quoi c'est vrai il t'a des rappels la sacoche comment on fait voilà j'ai l'atterrissage après tranquille faut pas avoir peur des items on a la deuxième là bas mais putain allez on va en affronter un peu quand même oh niveau 16 prends la fuit les petits coquoques là bas ok tu es tranquille toi ok cool ok une forêt on survit on survit j'ai pas coulé let's go un secateur oh putain de merde je peux me le faire il y a moyen franchement on peut le battre il faut pas qu'il utilise l'attaque vol j'espère oh putain je vais aller tout remis hein ça me dégoûte dégage meurs il fait trop mal abusé ah il peut évoluer et comment on autorise l'évolution merde mais ça brille putain comment on autorise l'évolution bordel vas-y faites évoluer c'est parti c'est parti c'est ça qui est pas simple comme géant et lui aussi il pouvait évoluer vas-y tant qu'à faire allez go il y a quoi ici en fait moi c'est Elian du clan Perle je suis le gardien qui s'occupe de Hachécator ne dis rien je sais tout tu es venu rencontrer Hachécator c'est ça ? oui évidemment cela ne fait aucun doute oh comme je te comprends Hachécator c'est un pokémon trop puissant et formidable et maintenant il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable mais désolé de ne pas pouvoir le rencontrer pourquoi ? ce n'est pas compliqué il est tout simplement trop fort pour toi à mon avis l'éclair qui t'a touché l'autre jour venait du grand sino oui c'est sûr c'est lui qui lui a prêté sa force oh je sens que tu possèdes une grande passion pour Hachécator et ça ça me parle mais vois-tu la passion n'est pas vraiment le problème en fait Nakara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Hachécator tu ne dis rien mais je sais que tu es déçu cela dit n'insiste pas non sinon mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens parfait en garde j'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer tu as le don de m'agacer tant pis tu l'auras cherché Mucuscule réduis-le en bouillie ok bon bah écoutons c'est parti niveau combien ? on va atterrir acide armure il va augmenter sa défense trop chiant mais c'est trop chiant brindibou c'est trop nul non non je fais pas je fais pas je fais pas vraiment ah oui voilà c'est comme ça qu'on fait ok niveau 15 quand même et ton vol ça tabasse il tabasse il ne l'a pas buté let's go allez encore un niveau il va évoluer let's go ah il y a une capacité maîtrisée pour Knotor ok bizarre ça comment c'est possible ? d'accord j'ai perdu c'est vrai je le reconnais c'est la musique de la forêt vestigion d'accord mais mon avertissement tient toujours tu ne peux pas rencontrer à chaque acteur il est beaucoup trop dangereux si tu t'approches tu vas finir couvert de bleu d'habitude je lui offre deux de ses aliments favoris il prend plaisir à les manger et ça le calme malheureusement il est si enragé que même moi son gardien je n'arrive plus à l'approcher alors tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir on raconte que le grand Sino a donné aux ancêtres de Hachécateur de Serbilin et des autres la force de protéger les êtres humains et les pokémons de cette région c'est grâce à cette bénédiction au faveur du grand Sino que le clan Père l'a pu vivre ici Nakara mais Hachécateur en gagnant encore en force est devenu une menace pour nous tous si ça se trouve l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sino celui du clan Diamant Hachécateur est un pokémon important pour le clan Père et laissait à nous d'accomplir cette mission pas à un étranger mais désormais la priorité est de réussir à le calmer au plus vite si d'autres pokémons ou d'autres habitants de la région étaient blessés nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxie risqueraient de s'envenimer toi toi qui es tombé du ciel tu es partie du groupe Galaxie non alors tu peux nous aider je vais essayer entendu avec Elian on va préparer les aliments pour préférer de Hachécateur toi travers tout E-Souis s'il le faut mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème ok un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à un bivouac en un instant lorsque vous consultez la carte sur votre Smartseus appuyez sur le bouton X pour effectuer un déplacement rapide vers un bivouac ou un autre emplacement il peut d'arriver que cette fonctionnalité soit inutilisable dans certaines circonstances ok retrouvez le professeur l'avant d'un bivouac et rapportez lui ce que vous savez on va faire ça comme ça vas-y bivouac des plaines content de te voir sabri comment progresse tes recherches sur Hachécateur oh je vois il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça je t'y attends c'est vrai quand même niveau 9 10 10 étourmis 10 krikzik ok cool voilà ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan perle il serait donc possible de calmer le Hachécateur en lui donnant ses deux aliments favoris peut-être que les composants du parfum obtenu en combinant ses deux ingrédients dégage un pouvoir apaisant mais d'après toi même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut plus l'approcher donne-moi un peu le temps de réfléchir peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers j'ai trouvé il faut lui lancer les aliments et grâce à ton talent ça brille tu devrais parvenir à le faire sans problème ok nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les pokéballs pour créer une boule à partir des deux aliments favoris du Hachécateur elle aurait le même effet apaisant on pourrait l'appeler la boule relaxante pourquoi ne pas l'appeler plutôt la boule lavande en honneur à son inventeur oh non avec un nom pareil on dirait que c'est moi qu'on lance sur le pokémon à ce propos c'est bien le clan Perle qui s'occupe de réparer les ingrédients bien Sabri retourne à l'arène du grand arbre pour prévenir le clan Perle pour retourner à l'arène du grand arbre rentre-toi tout d'abord au bivouac du plateau ok c'est parti hein il commence à faire nuit en fait là MDR le siège du groupe Galaxy est un superbe bâtiment les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception il faut bien l'avouer tiens j'ai de bonnes nouvelles pour toi c'est un peu compliqué à expliquer comme ça alors allons au bivouac du plateau directement oh on va pouvoir l'escalader Serbile j'ai tout raconté à Serbile je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser à chez 4 heures je lui ai dit que tu appartenais ni au clan Diamant ni au clan Perle et que tu étais une sorte de voyageur égarique qui serait tombé de la faille spatio-temporelle et après lui avoir raconté tout ça voilà ce qui s'est passé j'espère que t'apprécieras le geste Serbile a reconnu ta valeur du coup tu vas avoir besoin de cet objet Erisa fais nous une petite démonstration écoute bien c'est important oh non c'est le bruit de l'écran titre diamant et perle cet instrument c'est la flûte céleste avec ce petit bijou tu peux appeler Serbile et monter sur son dos le grand signeau le grand signeau nous aurait légué cet instrument et maintenant il est à toi cette flûte permet d'appeler les pokémons spéciaux qui peuvent se servir de monture elle émet un son mystérieux t'en fais pas c'est pas grand chose et de toute façon je suis nul en musique essaie de jouer la mélodie à ton tour Serbile a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire Serbile vous offre la plaque esprit une tablette en pierre imprégnée de la puissance du deep upsy lorsqu'elle est utilisée sur un certain pokémon celui-ci obtient les pouvoirs du deep upsy bon maintenant que tu peux appeler Serbile en jouant de la flûte céleste galope vers l'arène du grand arbre pour apaiser le hachecateur grâce à Serbile tu devrais pouvoir aller où tu y veux sur les plaines en un clin d'oeil ok on peut désormais appeler Serbile en guise de monture grâce à la flûte céleste monter sur son dos et galoper à travers les plaines vous pouvez appeler une monture pokémon en appuyant sur le bouton plus lorsque vous êtes sur votre monture faites bien attention aux attaques des pokémons sauvages et à ne pas tomber d'un point trop élevé et bien écoutez et bien écoutez c'est à dos de Serbile qu'on va se quitter pour cet épisode rendez-vous demain je crois que c'est pour l'épisode 9 si j'ai pas de conneries on avance très vite on va sûrement affronter le baron le baron le hachecateur on verra bien dans tous les cas ceux qui sont sur youtube je vous dis à demain et merci d'avoir regardé l'épisode allez ciao et merci d'avoir regardé la vidéo